Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie, bienvenue au nouveau et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les guidances du mois de juillet 2022, ça passe très vite, déjà en juillet et encore une fois, à la bourre. Donc voilà, on va le taper sur les doigts au bout d'un moment, on va bien changer, je suis encore en retard. Comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler ou en tout cas pas pour le moment. Peut-être que vous n'êtes pas prêts à recevoir les messages tout simplement, peut-être que si vous y revenez plus tard, ça pourra davantage résonner en vous. Si vous voulez me suivre sur Instagram, mon compte c'est Mademoiselle Charlie avec le underscore à la fin, vous pouvez aller me suivre, je propose les messages du jour et puis aussi de temps en temps, je fais des boîtes à questions où je réponds à vos questions gratuitement. Je vais aussi vous annoncer que j'ouvre mes consultations, en tout cas pour répondre à des questions, à vos questions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que je vais mettre dans la barre de description de la vidéo et vous aurez toutes les informations en retour sur le processus et les démarches. Donc voilà, sans plus tarder, je ne vous tiens pas plus longtemps sur l'intro, on démarre vos guidances du mois de juillet. Salut les cancers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve directement pour les guidances du mois de juillet. On va venir voir avec le Dixit comme d'habitude quelles sont un petit peu les énergies qui vous traversent en ce moment, qui vous traverseront ou qui vous ont peut-être déjà traversé. Juste avant de démarrer, je voulais vous dire que j'ai ouvert mon adresse mail, en tout cas si vous voulez poser une question ou une question détaillée, je vous enverrai toutes les infos par mail après le premier contact. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mon adresse mail est dans la barre d'infos. Allez, on démarre avec vous les cancers sur ce mois de juillet. Et quelles sont les énergies pour les cancers ? Ok, cancers. Ok, il y a ce sentiment de, pas d'enfermement, mais d'une bulle. D'une bulle où vous avez besoin d'être dans votre bulle, d'être dans votre... Il y a des choses à démêler. Il y a quelque chose à trouver. Il peut y avoir certaines peurs. Il peut y avoir un peu de lassitude aussi dans vos énergies sur ce mois de juillet. Il y a plusieurs portes qui peuvent être sur votre chemin. Il y a un peu une difficulté à choisir, à se dire, ok, quelle sortie ou quelle porte je peux emprunter ? En sachant qu'il n'y en a qu'une qui est la bonne. Alors, je m'explique. Je ne dis pas que les autres, elles sont mauvaises ou qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Ça fera partie de votre chemin. Parce que s'il y a un choix, forcément, il y a une cause, il y a un effet. Vous allez faire un choix qui est peut-être moins bien qu'un autre. Mais si vous l'avez choisi, c'est parce qu'à ce moment-là, vous avez eu besoin de choisir de manière inconsciente ce chemin pour apprendre des choses. Peut-être que vous avez choisi un chemin actuellement ou que vous allez le choisir sur ce mois de juillet qui risque de vous apporter de la lassitude. Vous vous dites, ah ouais, mais ça n'avance pas, mais je me sens encore coincée. Et je ne sens pas qu'il y ait une... Ce n'est pas que vous n'avez pas envie de vous battre. Mais je ne ressens pas que vous vous débattiez, en fait, pour que la situation, elle avance. Vous êtes un peu perdu sur les différentes solutions qui vous sont proposées. Ou auxquelles vous pensez, aux différentes réponses que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Mais normalement, si vous écoutez celle de votre cœur et celle qu'il y a vraiment au fond de vous, c'est forcément la bonne pour vous. Là, je vous sens un peu... Mais ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas de l'asphyxie, mais c'est... Je n'irai pas jusqu'à l'asphyxie. Je dirais que c'est une bulle et que vous y êtes et machin. Où il y avait ce sentiment de ne pas se battre et juste de stagner dans un truc qui vous endort un petit peu. Mais pourtant, il y a une solution qui peut se présenter. Il y a une opportunité. Il y a une ouverture qui peut se présenter à vous. Mais il faut juste pouvoir déjà enlever ce casque. Pour moi, vous allez l'enlever. En tout cas, vous allez enlever ce casque pour pouvoir respirer, pour pouvoir vous oxygéner et prendre en considération tout ce qui se présente devant vous. Et pour vous dire quelle est la meilleure issue de sortie. Pour moi, je vois plutôt ça comme une issue de sortie qu'une entrée, en fait. Là, il y a besoin de sortir de quelque chose d'asphyxie. Ce n'est pas de l'asphyxie, encore une fois. Ce n'est pas ce que je ressens réellement. Mais c'est un manque d'air. Mais pas jusqu'à la suite, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il y a un manque d'air. Il y a un manque d'épanouissement, de liberté. On se sent un peu coincé. Voilà. On va aller voir de toute façon. On va aller développer avec le tarot psychique. J'ai un peu changé ma méthode de tirage. Donc, vous me direz si vous préférez celle-ci ou l'ancienne. Et toujours de manière constructive. Merci. Allez, les cancers. Quelle est l'énergie sur le mois de juillet, s'il vous plaît ? On parle de joie. Il y a un choix qui se présente. Choisir avec sagesse. L'énergie du mois de juillet pour les cancers. Et chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est les plaisirs. Les plaisirs que vous pouvez vous accorder dans la vie. Que ce soit aller au resto, s'acheter un fringue. S'acheter, pas forcément dans l'achat non plus. Mais se faire plaisir, aller en nature. Faire une balade. Vraiment prendre du temps pour soi aussi. Et s'accorder des plaisirs que vous faites seul. Des plaisirs que vous faites seul. Parce que vous avez perdu toute notion de vie, de vibration. Où il y a comme un laisser aller en attendant que les choses passent. Mais il n'y a plus aucune grande conviction dans l'avenir. Ou dans ce qui peut se présenter à vous. Vous êtes un petit peu statique. C'est plutôt ce que je ressens. Mais en fait, sur ce mois de juillet, là, il y a un choix qui peut être déterminant pour vous. Et qui peut vous faire avancer. Mais il part de vous, ce choix. Il va partir de vous. Et il doit partir de vous. Parce qu'ici, on voit un petit bonhomme qui est assis sur son panton. Et qui analyse un petit peu toutes les situations. Et qui accueille d'une certaine manière la lumière. Qui accueille les réponses et les solutions. Il y a différentes choses. Là, il y a différents choix. Peut-être opportunités qui peuvent se présenter. Vous avez besoin de revenir peut-être à plus de méditation. Plus de repos. Là, c'est un obstacle que vous devez franchir. Mais c'est un obstacle que vous vous êtes mis en fait. Vous vous êtes auto-mis dans une espèce de boule de neige. Ou juste parfois, on vous secoue. Mais il n'y a pas de solution pour ouvrir cette boule de neige. C'est comme si c'était scellé à l'intérieur de vous. C'est comme si c'était scellé. Mais c'est vous qui avez les clés en main. Les cartes en main. Enfin là, c'est moi qui les ai les cartes en main du coup. La blague. Mais du coup, pour faire un choix. Et il faut vraiment vous reconnecter à votre cœur. À votre côté émotionnel et ressenti sur ce mode de vie. Donc ça va être un peu des énergies comme ça. Où il faut reprendre du plaisir pour pouvoir avancer. Et se dire, c'est là que je veux aller. Parce que j'ai pris du plaisir à faire ci ou ça. Du coup, il y a ce truc-là. Avec l'oracle des miroirs. On va aller voir quel est l'objectif pour vous sur ce mode juillet. Les cancers. L'énergie de la femme. La santé. Être beaucoup plus à l'écoute de votre ressenti. De votre intuition. Ça, c'est votre objectif. Parce qu'aujourd'hui, vous avez inhibé vraiment quelque chose d'intuitif. De tout ce qui est ressentiment. Même des sentiments et des émotions qui peuvent vous traverser. Je vous sens genre comme un électrocardiogramme. Où genre c'est... Genre il n'y a pas de... Et en fait, c'est les énergies du mois de juillet. Où vous devez aussi retrouver les espèces de plaisir. Qui vont faire que l'électrocardiogramme, il va pouvoir faire... Et après, reprendre les battements de votre cœur. Et suivre votre cœur. Donc là, il y a beaucoup... Enfin, c'est être beaucoup plus à l'écoute de vous. De votre santé aussi émotionnelle, physique et mentale aussi. C'est important de le dire. En vous reconnectant à l'énergie de la femme. Pour moi, il y a un nouveau départ. À partir du moment où vous allez être plus dans vos ressentis. Et à l'écoute de vous. Donc ça, c'est l'objectif de votre mois. Sur les difficultés et blocages pour les cancers. Qu'est-ce qu'on dit sur les difficultés et blocages ? À surmonter sur ce mois de juillet. Travail. Ok. Les difficultés. C'est peut-être que... Ce que vous avez du mal à surmonter. C'est quelque chose qui peut se passer au travail. Je ressens plutôt des médisances. Des choses qui ne se passent pas correctement au sein de votre travail. De votre activité, en tout cas. Qui peut être professionnelle ou associative. Peu importe. Mais il y a quelque chose qui tourne par rond. Et où vous avez beaucoup de mal à communiquer. Et à dire ce qui ne va pas. Du coup, vous vous laissez dans cette espèce d'environnement. Un peu malsain. Un peu qui vous aspire de toutes vos énergies. Et c'est vraiment des énergies basses. Et ça me fait penser du coup à cette carte de la forêt. Elle est où ? De la forêt. Ou en fait... De la forêt. Ou en fait, vous voyez, on a des arbres ici. Je ne sais pas si on voit bien. Mais ils ont des visages, ces arbres. Qui ne sont pas très sympathiques. Comme si vous êtes contrôlés par quelque chose. Et du coup, vous avez du mal à vous affirmer. À communiquer. À être dans l'expression de vous. Donc, il y a ce chakra de la gorge à venir travailler. Et à débloquer aussi. Pour dire enfin qu'est-ce qui vous convient. Ou qu'est-ce qui ne vous convient plus. Il y a besoin de s'affirmer. Mais il y a un grand besoin de s'affirmer ici. Je vais quand même prendre ça. Hop. Blocage de défi à surmonter. Qu'est-ce qu'on dit ? Ouais. Ça peut me parler d'un contrat. En tout cas, où il y a eu un engagement. Il n'y a pas tout qui a été dit. Il y a de la communication qui est rompue. Ou alors, c'est une communication qui ne va que dans un sens. Et du coup, vous vous laissez un peu faire. Voir trop faire. Vous vous laissez trop influencer par les énergies. Par le mood, l'humeur. Les gens. De l'ambiance en fait. Par l'ambiance qui peut s'y trouver au sein de cette activité. Comme si... Vous faites votre truc. Et vous rentrez le soir. Comme si rien ne s'était passé. Mais finalement, au fond, c'est quelque chose qui vous impacte. Parce que ça vous met dans une lassitude. Et dans une rupture de toute émotion. Tout sentiment. En fait, vous allez mettre votre santé au détriment. Enfin, en péril. Au détriment de vous mettre... Enfin... Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Si, vous allez mettre en péril en fait votre santé. Vous allez vous mettre de côté le temps d'aller au travail en fait. Et puis après, ça va impacter sur votre vie à la maison. Sur quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous bloque là. Il faut communiquer. Il faut plus vous affirmer. Affirmer qui vous êtes. Dire que ça ne vous convient plus. Ou si ça vous convient aussi sur certains points. Mais je ressens comme si vous mettiez une espèce de puce dans votre tête. En mode, bon ben... Je passe le pied de mon entreprise. Ou de l'endroit où je travaille. Et je me mets en... Comment dire ? En autopilotage. Tu vois ? Autopilotage. Je ne ressens rien. Je subis. J'encaisse. Et je ferme ma bouche. Voilà. Donc là, il y a être beaucoup plus à l'écoute de ces ressentis. Et commencez à communiquer et à s'affirmer. Voilà. C'est plutôt clair. Je ne sais pas combien de temps. 11 minutes, ça va. On va voir quels sont les prochains mouvements. Qu'est-ce qui arrive vers vous sur le mois de juillet, les cancers ? On vous parle de repos. Vous avez besoin de repos. On parle encore d'une signature de papier. En tout cas, ça peut être en route. Des papiers. Par rapport à quoi des papiers ? Il y a quelque chose d'assez inattendu. Quelque chose d'assez surprenant. Qui va peut-être enclencher une transformation chez vous. Qui va vous permettre de vous épanouir davantage. Vous avez besoin quand même de prendre du recul. Vous avez besoin de repos. De partir à la campagne. De partir en nature. De vous ressourcer un petit peu. De sortir de ce monde du travail. Là, il va falloir faire un choix pour vous. Et c'est ce choix avec sagesse. Peut-être quitter un emploi pour certains. Cet emploi qui ne vous rend pas heureux. Pourquoi les papiers ? Par rapport à quoi les papiers ? Il y en a trop. Pour moi, c'est la fin de quelque chose. Peut-être que ce qui est d'inattendu, c'est que vous allez peut-être prendre sur ce mois de juillet beaucoup de recul pour mettre en réflexion votre quotidien. Ce que vous êtes en train de vivre. Et du coup, vous allez acter peut-être de manière assez radicale et inattendue pour certains. Une fin... Pour moi, ça peut parler d'une fin de contrat. Fin de contrat. Il y a une décision en tout cas qui est prise. Il y a ce choix avec sagesse. Mais parce que vous l'avez réfléchi et fait mûrir de par votre temps de repos, de par votre écoute de vous, votre introspection, savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est inattendu, mais c'est bénéfique pour votre transformation. Qu'est-ce qui arrive vers les cancers, s'il vous plaît ? En juillet. Pour moi, il y a une poignée de main. Il y a un contrat de travail. Affirmez-vous. N'ayez pas peur de demander autre chose, de changer. En tout cas, là, pour moi, il y a une signature. Il y a des papiers. C'est positif pour vous, les cancers, sur ce mois de juillet, même s'il y a des énergies. Mais il y a une prise de conscience. Vous savez que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus et que vous êtes responsable aussi du fait de vous laisser vivre ça. Mais là, il y a un temps de repos. Il y a vraiment un point d'honneur à mettre sur ce temps de repos. C'est-à-dire que ce n'est pas je vais me reposer un week-end et il y a le contrat année attendue qui arrive, la poignée de main et puis la signature, tu vois. C'est vraiment ça, je le vois comme quelque chose d'assez important à faire et je le vois plutôt dans la durée. Vous voyez, ce n'est pas juste un week-end. C'est vraiment, il y a besoin d'une coupure. D'une coupure pour vous reconnecter à vos plaisirs aussi, vous voyez. Reprendre du temps pour vous et vous reconnecter avec une énergie féminine. Pour moi, il y a une opportunité qui arrive qui peut être au travail. Mais en tout cas, s'il y a une proposition, s'il y a un choix à faire au travail ou par rapport à un choix de travail ou à une opportunité, si vous avez plusieurs propositions, etc. Affirmez-vous. C'est ce qui est important de faire. Voilà, il vous faut un temps de réflexion. Il vous faut un temps de réflexion, là, les cancers. Ok. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois de juillet, les cancers ? Chakra de la gorge, le chakra de la gorge. Ok, on vous dit que les choses, elles sont en cours, elles sont en train d'être, d'être, comment dire, la fertilité. C'est quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de prendre racine. Ce n'est pas tout à fait sorti parce qu'on vous dit de patienter. De patienter, mais vous devez avant tout travailler votre chakra de la gorge. Il est ressorti deux fois ici. Donc, chakra de la gorge, important. Et puis, voilà, vous avez à comprendre que les choses, elles sont en train de progresser, que vous, vous avez aussi à extérioriser ce que vous avez intériorisé depuis quelques temps. Il est temps de faire germer la graine ici. On dit patience parce que tout arrive au moment où ça doit arriver, mais il y a un travail qui est à faire. Il y a quelque chose à faire grandir à l'intérieur de vous et vraiment à faire ressortir la puissance qui est en vous. et il y a ce côté aussi toujours de s'affirmer pour moi et prendre aussi soin de soi. Donc, ça, c'est ce que vous avez à comprendre. Après, on est toujours tenté par les anciens schémas. C'est plus facile de rester dans quelque chose qu'on connaît que de changer et tout. Mais il faut changer, les gars. Le changement, c'est la vie. La fille, elle parle, tu sais, mais bon, bref. Ça, qu'est-ce que je voulais ? L'issue, je reprends ce jeu. Quelle est l'issue du tirage pour les cancers sur ce mois de juillet ? L'issue. Réjouisances, c'est faites. Pour moi, c'est OK. Réjouisances, c'est faites. Vous avez besoin... OK, pour moi, il y a une signature, il y a du partage, il y a quelque chose à fêter. On vous parle de retrait affectif. Vous avez besoin vraiment de vous retirer de quelque chose qui vous a mis dans une espèce de bulle et qui vous a un peu enfermé et qui vous a empêché de ressentir beaucoup de choses. Là, c'est vraiment côté cœur, côté émotion. Il faut vous reconnecter à tout ça, à vos envies, à vos ambitions. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez voir grandir en vous ? Et qu'est-ce que vous voulez faire pousser aussi ? C'est important. Et nécessaire pour vous, en tout cas, sur ce mois de juillet. Donc, l'issue, pour moi, c'est OK. C'est OK. Mais là, il y a besoin vraiment de vous reconnecter à vous et d'arrêter de subir quelque chose que vous avez mis en veilleuse, en fait, à l'intérieur de vous. Comme je dis, c'est le petit bouton sur lequel vous appuyez quand vous arrivez le matin. Et dites, voilà, ce n'est pas moi. Je subis. En fait, je sors un peu de mon corps et je ne ressens rien. Et j'acquiesce à tout. Et je ne m'affirme pas. Tatati, tatata. Là, il est question de reprendre, de se reconnecter. Se reconnecter. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Je pense que oui. de se reconnecter et de reprendre conscience de votre part d'intuition. Parce qu'il y a des belles choses, en tout cas, qui arrivent. L'issue, l'issue, l'issue. On va prendre les portes de l'intuition et voir quel est le conseil pour vous, les cancers, sur ce mois de juillet. Le conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Là, vous allez acter vers la nouveauté. Et on vous parle de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. OK ? En vous reconnectant à vous, vous allez pouvoir reprendre le contrôle aussi de vos valeurs, savoir ce que vous voulez vraiment. et ensuite, mettre en action et mettre en place le fait que votre... Enfin, mettre en place des actions pour que vos comportements et vos paroles et même vos valeurs soient en accord pour que l'énergie, elle puisse circuler et pour que vous puissiez accueillir. Vous voyez ? On a encore les mains ouvertes ici et les mains ouvertes là. Là, on est vraiment dans l'accueil. Il y a quelque chose à recevoir, en tout cas. On vous dit de vous relever. OK ? Ce n'est pas fini. Les efforts que vous allez faire ne sont pas vains. Donc, allez-y les cancers. N'ayez pas peur. Je sais, ça fait flipper, mais quand même. Là, il n'y a que vous qui pouvez sortir de ça et on vous parle du choix en dos de deck. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. OK ? Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà les cancers. Je vais faire un petit... Attendez, je vais juste ranger ça déjà et je vais prendre... Tac, 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 tac. Il est où ? Celui-là. Il est là. Et ouais, avec 36 000 jeux. Je vais prendre les réponses angéliques pour voir quel message pour vous, pour les cancers, quel message pour les cancers, si vous voulez. Attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose de mieux. Communiquez clairement. Voilà. Là, il y a des signes qui vont se présenter à vous pour que vous puissiez faire un choix. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Une nouvelle opportunité, comme je l'ai dit, quelque chose d'assez inattendu à partir du moment où vous vous sentez mériter le meilleur aussi. Et communiquez clairement sur ce que vous voulez et soyez toujours en cohérence avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous faites. OK. Et un dernier petit message de votre ange gardien pour les cancers, juillet 2022. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider et à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Là, il faut sortir de la boule de neige et avancer les gars. Allez sur votre chemin provoqué. Provoquez aussi les choses parce qu'il n'y a rien qui tombera du ciel. Ça, c'est clair et net. Donc voilà les cancers. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501